L'année 2000 de mai a été marquée par l'apparition de la Covid bouleversant nos vies et nos habitudes. Cette épidémie a profondément modifié notre quotidien et réduit à peau de chagrin ce lien social qui nous est si cher. À cet instant, j'ai eu une pensée pour celles et ceux qui ont eu à affronter des situations douloureuses ou perdues un proche. L'ouverture anticipée au 1er juin a malgré tout pu se dérouler normalement, malgré les nombreux recours de nos opposants. Fort du soutien de notre administration de tutelle, que je remercie très sincèrement et grâce à la mobilisation de chacun d'entre vous lors de la mise en consultation publique de notre arrêté départemental, nous avons échappé au pire. Certains départements voisins n'ont malheureusement pas eu cette chance. Ils ont vu leur date d'ouverture remise en question et n'ont pu ouvrir certaines espèces avant la mi-juillet. Il est fort à craindre qu'à l'avenir, nos arrêtés soient systématiquement attaqués et qu'il devienne de plus en plus compliqué de les modifier. Le nouveau confinement du 30 octobre 2020 limitant l'activité synergétique aux chasses dites de régulation dans le cadre de missions de services publics et d'intérêts généraux a semé le trouble au sein de la chasse française créant parfois des tensions entre chasseurs de petits et gros gibiers. Mais n'était-ce pas là le but recherché par notre ministère de tutelle ? Créer une division dans nos rangs pour mieux nous fragiliser. Pour obtenir la possibilité de chasser, la Fédération nationale a dû engager des négociations très dures avec le ministère afin de faire valoir nos intérêts alors que le décret du 30 octobre 2020 n'envisageait pas cette possibilité. Seules les chasses de régulation aux grains gibiers ont pu être obtenues au motif qu'elles étaient justifiées eu égard aux dégâts occasionnés par ces espèces. Dans le département, nous avons un temps été inexplicablement privés de la possibilité de chasser le dimanche. Nous avons dû batailler pied à pied pour récupérer cette journée mais ô combien symbolique. L'analyse que nous réalisons désormais chaque année des carnets de Mathus est avérée dans la discussion être un outil incontournable. Il a été l'élément prépondérant qui a prouvé que si nous voulions accomplir notre mission de régulation, nous devions impérativement conserver le dimanche qui est une des deux journées où nous chassons et prélevons le plus. Malgré tous ces écueils, nous avons pu pratiquer notre passion en évitant de tomber dans le piège qui aurait consisté à opposer chasse de loisirs à une chasse utile de régulation qui nous cantonnerait dans un rôle dont nous ne voulons pas. Je remercie à cette occasion les équipes qui ont intégré les chasseurs de petits gibiers, parfois peu enclés à ce mode de chasse. Et je remercie également les nombreux chasseurs de petits gibiers qui ont fait l'effort de rejoindre les battus organisés. La chasse est et doit rester un loisir accessible à tous les pratiquants. Quel que soit leur mode de chasse, nous devons, envers et contre tout, rester unis et solidaires. Plus loin de nous, l'épisode de la grippe aviaire a été le théâtre de violents affrontements entre les chasseurs et l'administration. Nombre de décisions contradictoires d'un département à l'autre ont aussi semé le trouble et jeté le discrédit sur certaines fédérations en rien de responsable de situations ubuesques. La Fédération nationale des chasseurs travaille déjà avec le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie pour préparer la saison prochaine et éviter ces désagréments. Malheureusement, ces problématiques dépassent largement le cadre national et ces batailles devront être portées sur le terrain européen où, nous le savons tous, le combat sera autrement plus compliqué. L'Europe, toujours, qui nous le voyons bien, n'a d'autres préoccupations, semble-t-il que la pratique synergétique a décidé, après les chances traditionnelles, de s'attaquer au plomb en votant l'interdiction de cette munition dans un rayon de 100 mètres autour des zones humides en oubliant de préciser de quoi il s'agit exactement. La Fédération nationale travaille sur la définition de ce zonage pour éviter que nous fassions léser et que le simple marre au milieu de le champ ne puisse être retenu pour définir ce périmètre. Le texte a été publié en janvier 2021 pour un début d'application en 2023. On ne peut toutefois que regretter que cette assemblée si prompt à condamner la chasse était aussi déficiente à organiser l'approvisionnement de l'Europe en vaccins contre la Covid-19, qu'on prenne qui pourra. Malgré toutes ces difficultés, la réforme de la chasse se poursuit. 15 millions d'euros ont été investis en 2020 par les chasseurs et l'État pour la sauvegarde de la biodiversité grâce à l'éco-contribution. Ces nouvelles aides viennent s'ajouter aux projets déjà portés par les fédérations régionales faire de l'Anse cette nouvelle politique initiée par la Fédération nationale. 220 projets en 2020 et déjà 120 en ce début d'année aux bénéficiés du fonds d'éco-contribution. La Fédération nationale des chasseurs a fait le choix fort de placer l'environnement au cœur de son action. Bien évidemment, la Fédération de l'Avéro est en première ligne sur ces projets qui nous permettent d'une part de contribuer à la restauration de milieux dégradés afin de favoriser le retour de la biodiversité et d'autre part à participer à l'éducation des plus jeunes à cet univers rural dont ils s'éloignent chaque jour un peu plus. A cet effet, le sentier ludopédagogique de la gâchoune financé avec le concours de la région Occitanie et du conseil départemental est un outil précieux et indispensable. La chasse est une richesse pour notre territoire rural. Sans notre présence et nos actions sur le terrain, la biodiversité serait bien plus abîmée et le lien social ne serait pas ce qu'il est dans nos campagnes. Nos campagnes de chasse si souvent prises possibles par les extrémistes anti-tout sont très souvent le seul lieu de rencontre et de convivialité de nos petits villages. L'activité chasse occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de nos territoires aéros. Il ne faut surtout pas l'oublier. Il nous appartient à l'avenir de poursuivre notre action en ce sens. La chasse est un vecteur d'emploi dans bien des territoires. Certains de ceux qui passent leur journée derrière leurs ordinateurs à nous attaquer feraient bien de prendre conscience cette réalité. Il nous revient aussi de tisser des liens avec les autres utilisateurs de la nature car demain tous les loisirs de plein air sont susceptibles d'être remis en question. La Fédération nationale a d'ores et déjà noué de nombreux partenariats avec des fédérations sportives après les marcheurs, les vététistes. Les fédérations de golf, de voile, d'équitation et de pêche ont souhaité rejoindre cette nouvelle alliance des sports et de nature forte désormais de 10 millions de pratiquants. Tous, à des degrés divers avant des intérêts communs, le confinement et le non-sens de nous priver de ces loisirs de plein air auraient été un formidable accélérateur de cette prise de conscience collective. Demain, il est à parier que la Fédération nationale va douer d'autres passerelles tant les remises en question de nos pratiques et de nos traditions par les minorités sont grotesques. Le temps presse et il est temps que l'État prenne conscience que la situation ne peut plus durer. Après les élevages, les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers et les cavaliers sont déjà les prochaines cibles de ces groupes extrémistes. Dans les temps à venir, si rien ne change, la charpente Notre-Dame de Paris sera privée de bois de chêne au motif qu'on ne peut plus toucher aux arbres. La pratique équestre ne sera plus possible au nom du bien-être animal et d'aucuns vont jusqu'à demander la condamnation de l'extraction du miel au prétexte que l'on prive les abeilles de leur pittance pour l'hiver. Malheureusement, il semble que notre ministre de l'écologie, Barbara Pompili et sa secrétaire d'État, Bérangère Abba, aient définitivement choisi leur camp. Et ce n'est pas l'avalanche de tweets qu'elles commettent toujours plus ravageurs les uns des autres qui devraient nous rassurer bien au contraire. Viscéralement, tichasse. Elle n'hésite pas à brocarder notre loisir, y compris en colportant de fausses informations circulant au sein de groupuscules extrémistes. Ainsi, 2020 aura été marqué par la montée de la haine sur les réseaux sociaux. La lâcheté n'a pas de visage et certains s'adonnent en longueur de journée à véhiculer des messages odieux contre la ruralité et la chasse en particulier. La FNC s'est dotée depuis quelque temps d'une cellule destinée à combattre à toutes ces ignominies proférées sur le net et les médias. De nombreuses condamnations ont déjà été prononcées devant les tribunaux, mais cela ne suffit pas. Il convient désormais que l'État prenne ses responsabilités. Notre démocratie n'a rien à gagner à laisser s'institutionnaliser ses discours de haine via les réseaux sociaux. Déjà, dans d'autres domaines, nous constatons malheureusement les ravages que cela peut nous donner, particulièrement auprès de jeunes adolescents qui paient lourd tribut à cette déferlante permanente d'insultes. Avant de conclure ce paragraphe consacré aux actualités nationales, un mot sur les négociations avec le ministère au sujet des dégâts agricoles. La FN a poursuivi les discussions avec les principales organisations agricoles. Des avancées significatives ont été enregistrées. Reste désormais à convaincre ensemble l'État que la loi d'indemnisation telle que nous la connaissons aujourd'hui doit être renégociée et ce dossier devrait être très prochainement arbitré par le président de la République lui-même. La nouvelle formation de sécurité qui consiste en une remise à niveau de tous les chasseurs tous les dix ans va démarrer dès cette année. Loin d'être une contrainte, elle sera l'occasion pour chacun d'entre nous de revenir sur l'essentiel et de prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe dès lors que l'on porte une arme de chasse. Willy Schram, lors de notre dernier congrès, malheureusement dématériel lui aussi, a conclu son propos par un appel à tous les chasseurs et au monde rural en nous rempollant que si la ruralité était en danger, il nous appartenait de prendre notre destin en main en nous mobilisant pour les futures échéances électorales, notamment les élections régionales des 13 et 20 juin 2021. Les dernières élections municipales nous interpellaient. Force est de constater que la désaffection des électeurs pour le scrutin mène à la catastrophe et conduit des minorités au pouvoir. C'est le cas des grandes métropoles gérées aujourd'hui par des équipes élues avec 15 ou 20 % des inscrits et pour la plupart ouvertement anti-chasse, anti-pêche, anti-viande, anti-tout. Soyez toutes et tous attentifs à ne pas reproduire cette erreur. Votre vote et celui de vos proches est indispensable. Je ne vous dis pas de voter pour un tel ou un tel, mais simplement d'éviter tous ceux qui affichent ouvertement leur position à la chasse et à la ruralité. Dans l'aviron, même si cette saison a été perturbée, notamment pour les raisons évoquées plus à l'abond, nous avons poursuivi notre action tout au long des mois passés. La plupart des projets que nous avions annoncés ont vu le jour. Les rencontres avec les scolaires et la choune malgré les confinements et les contraintes ont pu avoir lieu et rencontres en sujet croissant. Le sanglier courant est enfin opérationnel et permettra à chacun d'entre vous de recevoir une formation complémentaire si besoin, de se perfectionner au tir et de régler son arme. La filière Venaison, une des toutes premières en France, est enfin sur les rails et devrait trouver très rapidement son rythme de croisière. L'opération Perdreau sur le cause comptant est engagée depuis plusieurs mois et la reprise des ACCA par la Fédération des chasseurs est actée. Nous avons, avec votre concours et je vous en suis reconnaissant, pu contenir les populations de grains gibiers et baisser le montant de la facture dégâts. C'était indispensable. Certes, il reste quelques points noirs sur lesquels nous devons travailler ensemble mais le travail a été fait, bien fait dans la plupart des secteurs, nous vous en remercions. Cet effort commun comme nous vous l'avions annoncé lors des réunions de secteurs ou lors de rencontres sur le terrain nous permet aujourd'hui de vous annoncer que nous pouvons nous permettre de baisser significativement le montant de la taxe à hectare pour la quasi-totalité des secteurs. Parallèlement, nous poursuivons notre gestion rigoureuse de la fédération qui nous permet de retrouver un peu plus de souplesse et d'envisager l'avenir plus sereinement. Nous devions impérativement passer par cette étape pour préparer les années et les échéances à venir. L'érosion des permis, l'incertitude quant au montant des aides que nous percevons des collectivités ou via les co-contributions ou un éventuel retour des dégâts dans les années à venir doivent nous inciter en permanence à la plus grande prudence. A cet égard, nous ne sommes pas une entreprise comme les autres, notre avenir est en permanence remis en question pour des problèmes que nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser. Dans un passé pas si lointain, n'oublions pas que nous avions consommé la quasi-totalité des réserves dégâts en une paire d'andais simplement. Certaines fédérations proches de nous qui n'ont pas su anticiper en font aujourd'hui le triste constat et pour certaines sont en quasi-situation de cessation de paiement. Nul besoin de vous dire que pour cela et au vu des possibles résultats des élections à venir, il y a fort à craindre que le secours apporté par les collectivités locales se réduise à peau de chagrin. Cette rigueur nous a permis de baisser le timbre départemental il y a deux ans, de maintenir les adhésions territoriales au même tarif depuis 2004 et cette année de vous proposer une baisse significative du montant de contrats de service. Cette baisse du contrat de service est une incitation à ce que la majorité d'entre vous y souscrivent. Le nombre croissant de litiges, les recours que vous auriez affrontés doivent vous encourager à y souscrire. Disposez d'une assistance juridique par les temps qui courent nous paraît essentiel et indispensable pour chacun d'entre vous. Néanmoins, cette année laissera un goût amer. La convivialité, les rencontres font partie intégrante de la chasse, les règles de distanciation sociale ont gravement perturbé la saison. Les campes de chasse ne sont pas faites pour être vides. Les animations, kines, repas, etc. dont vous êtes les chefs d'orchestre n'ont pu avoir lieu et pèseront lourd sur les budgets de vos sociétés de chasse. Nos rencontres sur le terrain, les réunions d'unités de gestion, les réunions de secteur, notre assemblée générale sont autant de moments de partage dont nous sommes privés. Profondément et viscéralement attachés à ces moments d'échange. J'espère que dans un tout prochain avenir nous aurons l'occasion de nous retrouver sur le terrain pour échanger comme nous en avons l'habitude. Je conclurai en remerciant le conseil d'administration de la Fédération des chasseurs et surtout le personnel fédéral. Malgré les difficultés, l'équipe de la Fédération a poursuivi sa tâche. Passé le premier confinement, ils ont toutes et tous eu à cœur de vous retrouver pour vous offrir le meilleur service possible. Nombre d'entre vous se montrent satisfaits de leurs compétences et de leur proximité et les enquêtes réalisées auprès de vous en astest chaque jour. Pour conclure, je ne peux passer sous silence les échéances à venir. La première et la plus importante concerne notre arrêté départemental. Comme l'année dernière et comme les années à venir, vous aurez à vous provisionner très clairement et si nous vous sollicitons pour ne pas laisser le champ libre à nos détracteurs. Je ne peux m'étonner et m'indigner aussi du peu d'attention qui a été porté au message de la Fédération nationale des chasseurs qui souhaitait disposer d'une task force de 100 chasseurs par département pour répondre aux questions et aux enquêtes toujours bien orientées qui sont régulièrement mises en ligne par les opposants à la chasse. Seuls une cinquantaine de chasseurs avéronnés ont répondu favorablement. C'est insignifié et trop peu au regard des 11 000 chasseurs que nous sommes. Je souhaite que pour cette prochaine saison la solidarité soit de mise entre nous. Nos querelles intestines bien souvent pour des motifs futiles ou stupides ne font pas le jeu de notre passion bien au contraire. L'époque actuelle n'est pas au conflit entre chasseurs mais bien à l'unité quoi qu'il en coûte. Je termine là mon rapport moral avant de vous quitter et de céder la parole à notre trésorier Patrick Aglicouf lequel va vous présenter une à une les différentes résolutions qu'il vous appartiendra de voter. Je tenais à vous rappeler que notre bureau de vote dématérialisé est ouvert du samedi 10 avril au lundi 12 avril midi. Les votes sont anonymes et Maître Gilles Séguré huissier de justice en assurera le contrôle. Merci à vous.